mais alors je peux enchaîner et je peux te lancer aussi moi j'avais 17 ma troisième stat du jour c'était 17 c'était le nombre de drives de Zain Williamson et je peux te lancer directement sans même moi en parler mais c'est vrai qu'on a affaire sans doute à quelqu'un qui si on lui donnait les pleins pouvoirs et si on arrivait à l'optimiser peut être un des meilleurs créateurs d'attaque de NBA en fait et bah c'est marrant que tu parles des drives parce que j'avais aussi la stat 17 et sur les drives j'avais aussi la stat 10,2 qui est le nombre de fois où il provoque une faute sur ses drives et c'est pas terrible enfin 10,2 c'est bien mais il est quand même je pense que ça pourrait être mieux et c'est encore une fois tu vois quand tu dis si on lui donnait les pleins pouvoirs je pense qu'avec un meilleur spacing son le pourcentage de enfin le nombre la fréquence de fois où il va sur une délancée france sur ses drives pourrait être encore plus haut parce que parce qu'il le peut et sur l'isolation par exemple c'est 22% de ses isolations qui terminent par une faute donc en isolation t'as la partie aussi un peu plus post-up ou les parties où justement il est directement mis sur un mismatch mais c'est un un créateur d'attaque par lui-même en fait c'est une c'est une sorte de planète à lui-même qui fait que la défense se contracte autour de lui gravite autour de lui pour lui laisser le moins d'espace possible pas lui laisser prendre de vitesse et lui est capable de déjà casser ces murs qui sont mis par la défense il est capable de passer disons à travers pour créer lui-même pour lui-même ou il est capable de passer au-dessus ou sur les côtés pour faire des passes parce que c'est un c'est pas un excellent passeur mais c'est un c'est un bon passeur c'est un passeur j'ai pas envie de dire sous-estimer parce que c'est vraiment des trucs fourre-tout mais je pense que la brutalité de son jeu disons est pas forcément toujours bien comprise c'est pas une brute en fait c'est un joueur qui a énormément de toucher proche du cercle et qui a un bon handle qui a un bon passing c'est pas par exemple je trouve que c'est un meilleur passeur que Yanis tu vois et pourtant il est plus petit donc il est moins d'envergure ça pourrait être plus compliqué mais il a une bonne lecture il comprend bien il a été habitué aussi je pense à avoir des défenses qui sont contractées autour de lui et pouvoir en profiter et ouais c'est un moteur d'attaque qui est énorme et en plus ce qui est intéressant c'est que c'est un moteur d'attaque c'est rare les moteurs d'attaque qui jouent à l'intérieur enfin on sait toujours pas si c'est un intérieur ou un extérieur on fait que ce qui joue vraiment à l'intérieur justement parce que là on est quand même j'ai pas dit un 17 drive par match c'est le cinquième plus haut total de NBA c'est autour de SGA Donchich Triumph etc oui mais tu vois ce serait marrant de savoir ses drives à lui ou est-ce que la distance à laquelle il commence ses drives par rapport au panier comparé aux autres joueurs et c'est pas avec toi qu'on en avait parlé dans l'époque non c'était avec Baptiste ouais mais alors on a enregistré ça pardon avec le match contre Milwaukee on voit qu'il y a que des pick and roll très 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 serrés et la stat le temps qu'on publie l'épisode la stat était tombée tu sais des caméras de tracking etc justement c'est le mec dont la distance des pick and roll est la plus proche du panier parce que comme tu dis les pick and roll il les fait pas à 3 points il les fait à mi-distance ouais c'est ça et tu vois la zoom action dont je parlais tout à l'heure zoom action normalement c'est un joueur qui part du corner là il partait de franchement mi-distance entre le corner et le panier pour commencer la zoom action ouais donc t'as un peu ce truc là il navigue un peu entre les deux il nous fait un peu genre c'est difficile on sait pas trop sur quel pied danser mais dans tous les cas c'est un moteur d'attaque assez unique et t'as vraiment envie de me foutre dans un espèce de 5 out et de voir à quel point genre ça peut être inarrêtable et ce que j'aime bien moi dans l'action du ghost screen je trouve que ce qui est assez frappant c'est que les joueurs qui défendent sur le poseur d'écran fantôme on va dire Tremurphy parce que c'est souvent Tremurphy en fait Tremurphy il part d'un côté du terrain il court jusqu'à Zion pour faire un écran qui n'est pas un écran et en fait il part vers le côté opposé et en fait ce qui est intéressant à comprendre et à visualiser c'est que le joueur qui défend sur Tremurphy une fois que Tremurphy est arrivé dans la zone de Zion ce joueur là reste et en fait la menace du drive est tellement menaçante bon putain ça ne veut rien dire mais Zion est tellement menaçant au drive voilà c'est mieux que le joueur en fait vient pour aider défensivement le joueur qui défend sur Zion et c'est là où le décalage se crée et en fait t'as un peu ce truc là de Zion créer de l'attaque de manière organique en fait par sa simple présence des décalages se crée parce que tu ne peux pas le défendre en 1 contre 1 et t'es obligé de sacrifier certaines choses et cette année on a pu en profiter sur 70 matchs et c'est top parce qu'on a pu voir aussi les limites on a pu voir aussi qu'est-ce qui fonctionne et ne fonctionne pas bien donc c'était super donc voilà un petit peu pour parler de l'attaque des Pelicans autour de Zion Williamson non non mais effectivement tu parlais de son profil c'est aussi pour ça qu'il a été drafté aussi haut et que c'était une telle anomalie du scouting c'était l'anomalie physico-athlétique d'abord avec ce côté puissance et pourtant hyper vif et coordonné et explosif alors qu'un mec de ce gabarit en termes de puissance il n'est pas comme ça d'habitude bonso modo mais en plus toucher de balle et en plus cuit basket et instinct de passing notamment mais c'est en ça que c'était un jackpot c'était un truc c'était un truc assez dingue et je me souviens à l'époque c'était genre bon ben voilà c'est Coles Weaker qui parlait de ça à l'époque il disait nous dans le milieu de la draft on n'en parle plus en fait depuis le mois de décembre enfin on a compris maintenant on s'intéresse aux autres c'est une anomalie il n'y a même pas besoin d'en rajouter sur Zion il était tellement au-dessus du lot et c'est vrai que c'est peut-être un des joueurs je trouve moi un des plus fascinants que j'ai jamais scouté et observé et je pense un des plus atypiques aussi parce qu'en fait il a un profil qui sort vraiment de la norme tu vois beaucoup le prennent pour un intérieur alors que justement c'est pas trop un intérieur ni en défense mais du coup ni en attaque non plus parce que c'est beaucoup il opère beaucoup sur drive en porteur de balle et finalement assez peu aussi sur tout ce qui est justement un peu un truc d'intérieur de catch and finish etc mais pourquoi parce qu'aussi il fait 6-6 il fait la taille d'un grand poste 2 j'exigère à peine mais voilà il n'a pas cette taille il n'a pas cette longueur il n'a pas le côté verticalité comme on a dit sur pick and roll d'ailleurs très peu utilisé là-dessus on a dit un 0,3 par match à peine donc quasiment 0 donc il n'a pas un peu ce côté intérieur c'est vraiment en fait c'est un intérieur de périmètre on pourrait dire mais qui en fait si tu oublies la carrure et le poids d'un vrai poste 4 poste 5 en fait on a affaire à un extérieur qui sur son style de drive n'a pas de pull up mais peut être un driver assez assez étonnant et tu détailles un peu les trucs tactiques tu vois c'est même pas non plus un mec qui va faire des crossovers de folie s'arrêter pendant le drive faire des changements de direction incroyables partir d'une direction puis une autre et puis naviguer un peu à la Stephen Curry Irving etc non c'est juste pourquoi les ghost screens sont intéressants c'est que t'as besoin juste de créer un mini décalage au début et puis ensuite lui avec sa puissance et son centre de gravité très bas il rentre dans le drive il est plus bas que l'adversaire donc il arrive à le dégager du chemin et puis c'est fait quoi et c'est en même temps tu vois j'avais noté aussi le nombre de drives par match ok et ça peut être le moteur d'une attaque géniale en même temps l'efficacité est pas top je crois que tu parlais aussi il provoque pas tant que ça de fautes sur des drives en tout cas mais l'efficacité il est à 1,15 point par tir sur les tirs en fin de drive bon bah c'est 24ème sur 57 c'est donc c'est pas mauvais mais c'est pas c'est pas l'élite de l'élite quoi ouais par contre il manque tu vois dans ces stats là ce qui est difficile c'est qu'il manque le nombre de fois il récupère son propre rebond pour pouvoir le remettre derrière exactement ouais c'est toujours été une partie un peu un peu de son jeu c'est ce côté le second saut le troisième saut au rebond offensif quoi mais et là dessus j'ai pas trop envie de enfin c'est pas non plus décevant qu'il soit pas genre top 5 top 3 NBA parce que je pense que l'impact de drive va au delà de son scoring et son efficacité sur drive parce qu'il est à ce point dévastateur en fait assez clairement et puis je pense que il y a aussi une notion de spacing qui on a dit il arrive un peu à bricoler autour de lui avec tel ou tel élément tactique mais je trouve qu'on l'a encore jamais vu sur un vrai spacing optimal et je me demande à quel point est-ce que ça pourrait pas aussi le faire un peu augmenter cette efficacité le fait de bah ouais si je joue à côté d'un vrai shooter ça aide forcément mieux que juste le côté bricolage avec bon bah Valanciunas un peu zoom action un peu en t'écart du panier ou quoi mais il y a des fois on peut pas quoi il y a des fois on n'y arrive pas totalement donc voilà peut-être le spacing pourra aussi aider mais ouais c'est une vraie anomalie et presque le côté profil du joueur il est assez atypique parce que c'est un peu le Jamoran des intérients grosso modo parce que pas de pull up mais un tel impact sur Drive que ça peut être ta création principale d'attaque je pense bah après il faut bien l'entourer en termes de spacing il faut bien l'entourer en termes de passeur pour ensuite une fois que le décalage est créé arriver à l'exploiter et puis et puis et puis j'ai oublié ce que je voulais dire donc je te laisse la parole non bah c'est sûr c'est atypique il y a même son sa vert enfin il a un saut assez horizontal aussi il arrive à partir assez loin enfin sa manière de naviguer les espaces est assez unique il n'y a pas que le fait que ce soit son bus qui soit hyper large et qu'il a un physique atypique c'est même sa manière de se déplacer dans l'espace qui l'est vraiment et moi j'aimerais bien aussi le voir un peu plus optimisé off ball je trouve qu'il y a un peu une valeur à aller gratter là dessus où en fait il peut être vu qu'il bouge très bien et qu'il peut bouger dans des directions différentes assez rapidement je pense qu'il y aurait possibilité aussi de de punir le manque de mobilité des des joueurs qui défendent sur lui encore plus off ball que on ball et je pense que ce serait potentiellement quelque chose d'intéressant à faire pour aller encore plus chercher l'efficacité sur sur son profil parce qu'on voit qu'il a moins de 50% enfin ouais il y a moins de 50% de ses paniers qui sont assistés et je pense que ça vaudrait peut-être le coup de pas lui retirer de la création parce qu'il est mauvais à ça mais peut-être ou alors d'augmenter son volume de lui laisser autant de création mais de rajouter une couche par-dessus ça de création enfin de finition tout simplement et je me dis peut-être qu'avec les profils de porteur de balle qui sont en train de foutre autour de lui ils vont pas avoir trop le choix dans tous les cas d'utiliser un peu plus comme un finisseur et peut-être que du coup des créateurs médiocres des créateurs médiocres avec un finisseur comme Zion vont peut-être tu vois être suffisamment bons en tout cas pour en faire pour avoir une bonne attaque autour de ça ouais bon après moi c'est là-dessus bon t'as parlé du pourcentage de paniers assistés voilà encore une fois c'est encore un indicateur qui dit c'est un extérieur en fait c'est pas trop un bio en intérieur parce que tu vois même des même des MB de Wilkitsch qui sont des des pivots créateurs même eux ils flirtent avec les 60-65% de paniers de paniers assistés entre guillemets à peine enfin plutôt beaucoup de paniers assistés pardon parce que dans le lot il y a toujours des catch and finish il y a des il y a des flotteurs dans la raquette après un pick and roll etc et Zion c'est pas ça du tout c'est vraiment un vrai extérieur pour le coup qui comme tu dis mine de rien pourrait aussi être optimisé sur des cuts même s'il y a déjà le Zion cut qui a été popularisé par lui alors qu'il vient aussi d'un autre joueur à la base je sais plus exactement lequel mais c'est un peu le côté où tu sais il part de l'aile et puis il plonge au panier sur une espèce de trajectoire un peu courbée pendant que quelqu'un d'autre fait un drive il vient il fait un cut pour récupérer la balle et en gros arriver lancé et se propulser au panier après bon je sais que moi c'était là dessus où j'étais un peu plus bas que la moyenne des observateurs pertinents de draft à l'époque c'est que tu vois la comparaison avec Janis par exemple pour moi il y a des limites un peu de scooting qui font que je pense pas qu'on ait jamais un Zion qui soit le meilleur driver de NBA à ce point implacable je pense que le spacing peut encore l'aider à optimiser son efficacité en fin de drive notamment et il a du toucher et puis il attire des fautes etc mais je pense que Janis pourquoi est-ce que Janis est à ce point une anomalie c'est les centimètres en fait et ça pour le coup ok Zion il a une notion de puissance qui est hyper intéressante qui est même assez historique par rapport à sa taille on l'a déjà dit mais il n'y a pas ce côté un peu que Janis a pardon où Janis a les centimètres de taille et de longueur de bras et où une fois qu'il a développé un peu il a fait un travail athlétique pour coordonner tout ça c'était un peu implacable et il a été le driver le plus et même encore aujourd'hui un des meilleurs drivers de NBA un des plus inarrêtables etc je ne suis pas sûr qu'on ait jamais ce niveau de instoppable avec Zion parce qu'il y a peut-être un côté où parfois paradoxalement là encore on parle beaucoup de son explosivité mais en fait c'est un finisseur plutôt en dessous du niveau du panier en fait Zion paradoxalement sauf quand il est en transition sauf quand il a le temps et l'espace de prendre de l'élan et de décoller à partir de deux appuis mais en fait tu regardes ses finitions en fin de drive c'est quelqu'un qui à partir de un appui décolle quand même beaucoup moins bien en fin de drive notamment et globalement c'est un mec qui joue un peu en dessous du niveau du panier parce que voilà la taille ça reste la taille et comme il n'y a pas le bonus d'envergure il y a ses limites aussi donc je ne suis pas sûr qu'on ait un jour des saisons de type Janis tu vois de genre je suis le meilleur driver de NBA d'assez loin je suis top 2 top 3 mais je pense quand même qu'on peut faire plus ça on est d'accord qu'on peut totalement faire plus qu'actuellement totalement si j'avais aussi noté une stat intéressante le shooting fall percentage 4ème de NBA voilà 21% le shooting fall percentage 4ème de NBA derrière justement Janis Jimmy Butler pardon j'avais JB sur ma feuille je me suis dit Jalen Brown non ça marche pas non Jimmy Butler pardon et Rudy Gobert voilà donc un vrai un vrai provocateur de faute parce que voilà quand il arrive à pleine puissance lancée souvent c'est compliqué de bien défendre sans faire faute merci d'avoir écouté cet extrait s'il vous a plu l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo